Chers compatriotes marocains, bonjour et chers vos algériens, bonjour. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de Yuba Sifax ni de Alja Ahmed, mais plutôt d'une entreprise qui s'appelle R-Algérie. Ou plutôt, devrais-je dire, la nouvelle R-Algérie, car ce mot « nouvel », « nouveau » est très à la mode en Algérie nouvelle. Ils ont l'Algérie nouvelle, une nouvelle constitution, une plage qui est ouverte à Alger. Bref, tout est nouveau en Algérie. Vive M. Tepon, vive la nouvelle Algérie. Alors, cette nouvelle Algérie a décidé d'envoyer un de ses appareils en Chine pour récupérer 200 travailleurs chinois. Alors, il faudrait que vous compreniez une chose. Cette Algérie nouvelle n'a pas d'ouvriers. Oui, oui, elle n'a pas d'ouvriers. D'ailleurs, ils le disent ouvertement. Ils ont fait un contrat avec la Chine parce qu'ils avaient des projets à terminer, par exemple, comme la mosquée qui n'en finit jamais, les terrains de foot qui n'en finissent jamais, les routes qui n'en finissent jamais. Alors, je ne sais pas où vous êtes au courant, il y a même une autoroute où il y a un poteau électrique en plein milieu de l'autoroute. Vous demandez ce qu'il fait là-bas. Bon, ça, c'est un autre sujet. Un jour, je reparlerai de ces fameux poteaux qui se baladent au milieu des routes. Ça, c'est typiquement de l'Algérie nouvelle. Alors, je vous explique. Dans cette Algérie nouvelle, il s'est avéré qu'il n'y a ni artisans ni ouvriers. Parce que vous connaissez très bien les Algériens. Ils adorent travailler derrière un bureau. Parce que franchement, un Algérien, travailler dans le bâtiment, c'est un chômage. Ou bien, faire l'agriculture, c'est vraiment indécent. Quant à travailler dans les égaux, c'est encore pire. Ça, c'est pour les Marocains. D'ailleurs, il était même question qu'ils nous envoient leurs égaux. Vous vous en rappelez dans cette vidéo dont je vous ai parlé ? Bref, tout ce qui est manuel, les Algériens ne veulent pas parce que c'est un chômage. Par contre, tout ce qui est bureau, taper sur un clavier, écrire une note, ça, c'est typiquement pour un Algérien. Quel qu'il soit, qu'il soit indétré ou pas, c'est fait que pour les Algériens. Donc, comme ils ont des chantiers à droite et à gauche, et justement, ils ne veulent pas se mouiller, ils ne veulent pas se salir les mains, alors ils ont dit aux chiens, vous savez quoi ? Vous allez bâtir non seulement la mosquée, mais en plus, c'est vous qui allez la construire. Oui, oui, c'est vous qui allez la construire. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas d'ouvriers et on a besoin de votre main-d'oeuvre. Alors, les Chinois, gentils comme ils sont, vous savez quoi ? Comme vous avez la récession en ce moment, vous n'arrivez même pas à payer le salaire de vos fonctionnaires. Il y a tellement de que dans les bureaux de poste et tout. Vous savez quoi ? On va vous donner à marcher, à ne pas rater. Je pense que c'est une occasion. C'est-à-dire qu'on vous donnera l'exclusivité de transporter nos travailleurs chinois de l'Algérie vers la Chine et de la Chine vers l'Algérie. Et donc, ça va être une exclusivité que pour l'Algérie, plutôt l'Algérie nous-mêmes, pour vous transporter ces Chinois. Donc, R-Algérie était super contente. Le premier contrat a décroché depuis 2011 parce que vous devez savoir une chose, R-Algérie ne transporte pas le hashish comme le Maroc. Et ça, tout le monde le sait, vous savez. Donc, eux, ils transportent les Chinois. Au lieu de transporter le chit comme le Marocain, eux, ils transportent des Chinois. Attention, ce n'est pas des Chinois clandestins. C'est avec les papiers, rigaux et tout. L'Algérie, c'est un pays de droit. Il ne faut pas exagérer. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris l'avion. Ils ont mis le plein de gasoil. Ils ont démarré le moteur. Le pilote, il démarre sur sa manette. L'avion roule, roule, roule. Et comme disent les Américains, take off. Donc, l'avion décolle. Il prend son air. Il se stabilise. Vol de croisière. Un vol impeccable jusqu'à Pékin ou je ne sais quelle ville de Chine. Et alors, ils atterrissent en bonnet d'une femme. Et quand ils descendent, vous savez, ils étaient sept ou huit personnes naviguant plus le personnel commercial. Et donc, l'avion, au fait, était vide. Parce que le premier vote serait vide. Mais à partir de ce moment-là, à chaque fois, ils prendront des ouvriers. Ils gibombent l'Algérie. On va dire qu'il y a des ouvriers de l'Algérie. Ils jambent l'ex-méthole de la Chine. Vous voyez, c'était un contrat super. Donc, ils atterrissent avec tout leur personnel. Bachir, bon, il y a des 200 Chinois qu'ils vont ramener. Et bien sûr, les Chinois leur demandent si vous êtes fait tester. Alors, bien sûr, les Algériens, ils gonflent leur poitrine et ils disent « Bien sûr que nous avons fait le test. » « Ah, OK. Montrez-nous. » Et quand ils leur montrent le test, c'est un test de merde. Alors, je ne connais pas les termes techniques et je crois qu'ils ont fait un test sanguin au lieu de faire un autre test qui était plus sérieux. Donc, ils ont choisi, eux, la solution la plus facile et donc, ils ont fait le test auquel aucun des scientifiques sur cette planète ne le reconnaîtra. Et donc, les Chinois font furieux. Déjà qu'un Chinois, il n'arrive pas à montrer son expression, mais là, il l'a vraiment montré parce qu'ils étaient fous de rage. Comment vous avez osé venir avec un test qui est très obsolète, vieux de 5000 ans ? Il leur dit « Non, ce n'est pas comme ça qu'on fait un test. » Et ils leur disent « Voilà comment on fait un test. » Alors, pris de coup, les pilotes, les students, ne savaient pas quoi faire, ils ont dit « Bon, ok, testez-nous. Ça vous arrange. » Alors, il y a des tests. Et, incroyable, mais vrai. Alors, je ne dirais pas tout le monde, mais trois ou quatre parmi les sept personnels étaient testés positifs. Bon, je ne me fous pas de la gueule de ces personnes naviguelles, mais je me fous plutôt de la gueule du système. Du système, cette Algérie nouvelle qui a envoyé ces pauvres gens malades récupérer les Chinois et qu'ils allaient contaminer tout un groupe, quoi. et peut-être même la Chine entière puisqu'ils allaient à l'aéroport. Donc, à l'aéroport, tu contactes un et ça y est. Comme disent les Chinois, ça fait une étincelle dans la prairie. Il suffit d'un seul et puis ça y est, tout se ramène. Alors, qu'est-ce qu'ils font les Chinois ? Ils leur disent « Vous savez quoi ? » « Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Allez, retournez dans votre oiseau et faites décoller votre petit oiseau et revenez en Algérie. Vous n'allez pas ramener nos citoyens algériens. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, regardez l'Algérie nouvelle comment elle est. D'abord, la honte. Franchement, c'est la honte. Elle est bien de Hachimt. Même si je suis Marocain, franchement, Hachimt. Parce que tu ramènes des pauvres gens, des baréniers de mots, les pilotes qui ont envie de bosser les pauvres. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas posé personne n'a vu quand ça va pas être où Franchani, finalement, il va faire son premier décollage. Après, tu lui dis non seulement il est malade, mais en plus, peut-être qu'il sera viré parce que Hachimt. Et en plus, c'est la honte, quoi. Tout le monde sait qu'un tel a cette maladie, alors qu'en général, les maladies, moi, je n'aime pas que quelqu'un sache ce que j'ai. C'est privé. Maintenant, tout le monde sait que ces pauvres gens ont été malades. Et la souris sur le gâteau, c'est que quand ils sont revenus en Algérie, comme ils les ont accueillis à l'hôpital, non, ils n'ont pas accueillis à l'hôpital. Mais cette Algérie nouvelle est terrible. Alors, ils renvoient un avion en Chine avec des personnes contaminées, ils rentrent en Algérie en sachant pertinemment que ces gens-là sont contaminés. Au lieu de les mettre en carrière, non, ils les ont laissés à l'air libre. nous n'ont pas les équipements ni pour vous tester ni pour vous soigner. Mais c'est la honte, ça. C'est ça l'Algérie nouvelle ? C'est ça la constitution que vous allez voter ? Et il y en a plein de chiatins qui viennent dans ma chaîne et m'écrivent dans les commentaires « Ah, moi, je vais mettre le pouce bleu pour la nouvelle constitution. » S'il y a cette constitution si tu aimes cette Algérie nouvelle ? Tu as un exemple flagrant de « R-Algérie, ce qui est arrivé ? » Alors, imagine-toi ce qui va t'arriver. Alors, regardez cette Algérie nouvelle pour aller. J'ai perdu mon... Comment dirais-je ? Le suite logique de mes pensées. Je disais que, imaginez-vous, ils ont amené deux pilotes du personnalisme en tout sens dans les pays plus un avion à foule de clérosène. Pour mettre le plein de clérosène, ça coûte de l'argent. Et en plus, l'usure de l'avion. Parce que, quand il part et il revient, il y a une usure. Donc, il y a une dépréciation de la valeur de l'avion. Et en plus, le manque à gagner. Mais c'est un fiasco. Ils ont dû perdre au moins 200 ou 300 millions. Facile. Moi, quand je dis 200 ou 300 millions, je pense en dirham. donc, ça fait 200, 300 000 euros. Donc, 200, 300 000 euros qui partent en fumée. Parce qu'il y a un imbécile qui a oublié de faire tester son personne navigant. Mais c'est de la folie tout ça. Et vous appelez cela une Algérie nouvelle. Et le plus beau, rappelez-vous, cher auditeur bancaire, vous verrez, dans les commentaires, vous allez toujours trouver un chiat qui va dire de quoi je me mêle et que ce n'est pas toi qui as dépensé les sous. Alors, en quoi ça te concerne ? Ça, c'est typique d'Algérie. Oujbik. Y'a khanadra'na. Oujbik. C'est toujours comme ça, la même histoire. Eh bien, écoute, Anabedah, Hachimt, même si je ne suis pas algérien, Hachimt, parce que vous êtes la honte de l'Afrique du Nord et souvent les gens disent que les gens qui vivent dans le reste du monde ne font pas la différence entre un Algérien, un Tunisien, un Marocain. On est tous dans le même sac. Et c'est pour ça que Hachimt, parce qu'à cause de vous, on passera pour vous. Et ça me gêne énormément. J'essaie tellement de me dissocier de vous et de vos collègues, mais vous, vous nous rapprochez. Et c'est dommage. Et le plus triste, c'est que vous n'avez même pas honte. Vous n'allez même pas dire « Ah non, ce jour ne se fait pas. Là, 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 là. T'es bon, il est excellent. La Nouvelle-Algérie, Rédi Abziana, Rédi dans les rails. Tout va bien. » Bah, écoute, j'aimerais bien que vous me dites « Tiens, je vais vous poser une question, cher Chietta. Au lieu de me dire « Oujbik, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous allez en tirer de cette histoire. Est-ce que vous avez eu honte ou pas ? Ou là, c'est pas grave, c'est juste un petit incident ou quelqu'un. » Je suis bien curieux de savoir où est-ce que vous en êtes. Voilà, je vais m'arrêter là. Chers auditeurs marocains, merci de m'avoir écouté. Merci pour les nouveaux abonnés. Merci pour les gens qui m'écoutent et qui ne sont pas encore abonnés. Faites partager la vidéo et beaucoup de commentaires. Et merci pour votre soutien. Et à la prochaine vidéo, en espérant qu'il y ait une nouvelle connerie comme celle de l'Algérie Nouvelle, comme ça, on rira plus. Parce que franchement, je trouve que parler des Algériens, c'est mieux que voir un film de Louis de Finesse. Allez, sur ce, je vous laisse. ! Sous-titrage Société Radio-Canada